La question qui se pose est celle de savoir comment travailler ensemble pour mettre fin à la spirale de la violence au Congo et à Nétourie où nous sommes. La réponse à cette question c'est que nous devons tous nous unir. Quand je dis nous tous, c'est tous les acteurs concernés par le problème de l'insécurité. Et les journalistes, les médias en sont un. On sait souvent que la désinformation est véhiculée par les médias, par les réseaux sociaux. On dit qu'ils sont le quatrième pouvoir. Est-ce qu'ils utilisent ce quatrième pouvoir à bon escient ? Dans cet échange, c'était d'abord, un, de les interpeller sur leur responsabilité sociale. On dit que les mots tuent parfois plus que les armes. Il suffit de donner une fausse information pour que les gens descendent dans la rue. Nous nous trouvons intéressés par la mission au musée Nétourie. Aujourd'hui, ils nous ont conscientisés surtout plus pour que nous puissions prendre notre responsabilité, pour que nous puissions arriver à découvrir et à se rappeler de ce que nous devons faire, de ce que nous devons poser comme acte, nous, en tant que journalistes de la ville de Bounien et de la province de Nétourie. Et l'on aimerait assez que ces genres de séances, ces genres de rencontres, soient beaucoup plus multipliées, soient développées en faveur de notre prestation. Et pour qu'on arrive aussi à contribuer, à faciliter un peu la tâche aux efforts d'Epaix. Qu'on ne puisse pas arriver ici, à chez nous, à Nétourie, à gaspiller les acquis d'Epaix que fournit la Monisco, soit le gouvernement congolais et ses partenaires. Il faut qu'on se médite et félicite les gestes qu'on a posés à la Monisco. Dans ce, pour parler avec le nouveau chef, il nous a appelé, nous tous les journalistes, d'être le porteur de messages de paix et de nous impliquer dans la sensibilisation de la paix en Nétourie. Et tout à fait, il a raison, parce que nous sommes mieux placés pour pacifier ce message-là entre les différentes communautés de la province de Nétourie. Sous-titrage ST' 501